Bonjour, bienvenue à cette activité de Code Club. Cette semaine, on va voir la puissance du pixel. Donc, on va voir c'est quoi un pixel, puis comment on peut utiliser la capacité de l'ordinateur d'afficher un pixel sur nos écrans pour faire des choses beaucoup plus complexes, comme afficher des images ou représenter des données. Donc, en parlant de données, vous allez remarquer que dans le projet de départ qui est dans le lien, dans la description de la vidéo, on a un bloc, on a le plan cartésien, et on a un bloc qui dit générer les listes de données, et puis on a deux listes qui s'appellent minutes étudiées et notes. Puis, je ne veux pas aller dans le code qui génère les données, parce qu'on va utiliser des méthodes pour visualiser, pour représenter les données avec des pixels plus tard. Je veux juste vous montrer que quand on fait la touche T, ça va demander la taille qu'on veut générer. Par exemple, si j'ai un groupe de 30 élèves, et puis là, pour les 30 élèves, ça va me générer un nombre de minutes étudiées et une note qu'ils ont eu à l'examen. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble de données. Donc, pour avoir collecté des données dans le cadre d'une recherche, dans le cadre d'une analyse, on pourrait vouloir prédire. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on voudrait vouloir analyser ces données-là. Et puis là, si on les a en liste comme ça ici, eh bien, c'est difficile d'y trouver des liens, des relations. On va voir comment le pixel peut nous aider. Donc, qu'est-ce qu'un pixel? Un pixel, en fait, c'est un point dans l'écran. Donc, quand on regarde notre plan cartésien ici, ça me dit que ça va de moins 240 à 240. Donc, on a une largeur de 480. Et on parle de pixels. Donc, si on regarde même plus précisément, par exemple, un dessin. Par exemple, si je peins ici un personnage, je vais l'appeler pixel. Puis c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Par exemple, si je fais un simple carré comme ça, que je le prends, puis je pourrais peut-être même le modifier un peu comme ça. Et puis, si je regarde, maintenant, on travaille avec ce qu'on appelait un vecteur. Une image vectorielle, c'est-à-dire qu'une image qui n'a pas de pixels. Donc, je peux zoomer autant que je veux. Et l'image n'est pas composée de pixels. L'image est composée de lignes. Et puis, je peux zoomer autant comme ça et je ne le verrai pas. Il s'affiche sur mon écran en pixels. Parce que l'écran de l'ordinateur fonctionne avec des pixels. Mais l'ordinateur le représente comme un vecteur. Par contre, si je convertis cette image-là en bitmap, on voit tout de suite qu'elle est maintenant composée de pixels, de petits carrés qui ont chacun une couleur. Et puis là, ici, on ne les voit pas parce qu'ils sont alignés. Mais ici, on les voit bien parce que c'est une ligne diagonale. Donc, ce sont des carrés qui composent comme ça les images. Et puis, tous les écrans d'ordinateur fonctionnent. Quand on parle de résolution, on parle du nombre de pixels. Donc, ici, on a une résolution de 480 pixels de large par 360 pixels de haut. Je vais simplement enlever la forme que j'ai ici puisque je n'aurai pas besoin de graphique pour mon pixel. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser le stylo. Je suis allé ici dans Ajouter une extension et je suis allé choisir le stylo. Ça va nous permettre de dessiner notre pixel. Donc, le but de l'activité aujourd'hui, c'est de voir comment cette fonction fondamentale d'un ordinateur-là, c'est-à-dire la capacité d'afficher un pixel, est la base de la plupart des choses qu'on va voir affichées à l'écran et comment on va interagir et comment on peut après ça s'en servir pour représenter de l'information comme des images ou même de l'information plus abstraite comme les listes de données qu'on a générées. La première étape, ça va être de créer un bloc pour pouvoir afficher un pixel quelque part dans l'écran. Donc, on va aller, on va créer un bloc. Je vais l'exécuter sans rafraîchissement d'écran parce que je veux dessiner tous mes pixels avant de rafraîchir mon écran, donc de montrer l'image. C'est un bloc que je vais appeler « dessine un pixel à » et là, on va lui donner des coordonnées. Donc, « x », on va lui passer un « x » et puis je vais rajouter une autre étiquette pour dire qu'on va lui passer un « y » aussi. Et l'étiquette, ça, c'est juste ce qui est écrit sur le bloc. Ce n'est pas des paramètres, ce n'est pas ce qu'on passe à la fonction. Et là, je vais lui dire « y ». Donc, « dessinez un pixel à » « x » « x » et à « y » « y ». Maintenant, comment on va pouvoir dessiner un pixel ? Un pixel, en fait, on va utiliser notre stylo pour dessiner ce pixel-là. Donc, la première chose, ça va être de relever notre stylo parce qu'on ne veut pas que notre pixel dessine en se déplaçant. Et puis, comment on va faire pour décider où dessiner ce pixel-là ? On va simplement dire à notre stylo d'aller à cette position-là, « x » et « y » et on va le mettre en position d'écriture. Et là, je pourrais essayer. On va essayer un pixel à 50, 50. Il devrait être ici. Si je vais, on a effectivement un petit pixel qui vient d'apparaître ici. Par contre, si jamais je change la taille de mon stylo, par exemple, si ailleurs dans mon programme, je passe la taille à 5 et que là, maintenant, je dessine un pixel, puis on voit que mon pixel est bleu. Je n'ai pas nécessairement décidé de le mettre bleu, mais il est bleu. Donc, ce que je vais faire ici, mon pixel, la première fonction, je vais vouloir un pixel noir. Donc, je vais mettre la couleur simplement 0, 0, 0. Et je vais m'assurer aussi que la taille est bien de 1 pour dessiner un seul pixel. Donc, si on essaye notre fonction, on pourrait même la tester pour voir si on peut générer des pixels un peu partout dans l'écran à moins 240 pour un chiffre aléatoire pour le Y. Et on va faire la même logique, mais avec moins 180 et 180 pour notre Y. Donc, ici, j'ai dit pour le Y, mais c'est pour le X. Et on va aller dans CTRL et on va en faire, essayons, 500 points. Ici, j'ai un problème. J'ai fait ajouter un A stylo au lieu de mettre la taille de mon stylo A1. Autre chose aussi, j'aimerais bien une petite fonction pour nettoyer mon écran. Étant donné qu'on va dessiner très fréquemment, je vais aller avec Espace et puis je vais aller pour effacer tout. Donc, Espace va me permettre de rafraîchir mon écran. Ça va être très pratique pour les démonstrations qu'on va faire. Donc, si je réessaye la fonction, Donc, on a nos 500 points qui apparaissent aléatoirement un peu partout dans notre écran. Donc, rien de bien impressionnant encore. Disons que, pour rendre ça plus impressionnant, une des premières choses que je pourrais ajouter comme fonctionnalité serait de dessiner des pixels de différentes couleurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste créer un nouveau bloc. Donc, on va l'appeler dessiner pixel à X. Et puis, on va rajouter un X. Y. On va rajouter un Y. Et puis, on va aussi rajouter une couleur. Puis, on va rajouter la couleur C, par exemple. Et on va aussi l'effectuer sans rafraîchissement d'écran. Donc, presque le même principe. Donc, on peut simplement copier le code. Sauf qu'ici, au lieu de mettre la couleur à 0, 0, 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, au contraire, de mettre la couleur à notre couleur. Donc, ça, c'est la variable en haut ici. Sauf qu'il faut aussi mettre la saturation et la luminosité à 100. Pour l'instant, on va tous les laisser à 100. On pourrait parfaitement faire une autre fonction où on peut déterminer la saturation et la luminosité de notre pixel. On ne l'utilisera pas pour aujourd'hui. Donc, quand on fait un pixel de couleur, on va mettre sa saturation à 100, luminosité à 100 et sa couleur à la couleur qu'on va vouloir lui donner. Donc, je fais ça ici, saturation, on disait 100. On va aussi faire sa luminosité. Et on a sa transparence qu'on ne pouvait pas ajouter plus tôt, mais on ne le veut pas transparent. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va aller au bon endroit et effectuer notre pixel. Donc, maintenant, on pourrait faire le même code. Sauf que là, au lieu de le faire progressivement, ce que je voudrais faire, c'est créer une fonction ici, sans rafraîchissement d'écran. Et on va l'utiliser tout le long de nos démonstrations. Je vais l'appeler exécuter fonctions. Et on va l'utiliser pour tester des fonctions. Donc, pour l'instant, le bloc défini, on va le mettre sur la fonction qu'on veut tester. Et puis, on va mettre, quand j'appuie sur la touche E, on va exécuter la fonction. Donc, ici, ce serait la même chose que je voudrais faire. Je voudrais faire un autre 500 points aléatoires. Sauf que je vais les vouloir dans une couleur aléatoire aussi. Donc, moins 180. Et puis, la couleur, la couleur aléatoire, on peut vérifier. La couleur ici, ça va de 0 à 100. Donc, on va faire de 0 à 100. Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est définir la fonction exécuter fonctions, celle qu'on veut tester à ça. Et appuyer sur espace pour nettoyer les points. Et sur E pour exécuter la fonction que je veux tester. Et voilà, on a 500 points aléatoires de couleurs aléatoires. Et si je continue à appuyer, bien, on a notre écran qui se remplit tranquillement de pixels de couleurs aléatoires. Donc, déjà un peu plus intéressant. Mais nos écrans d'ordinateur ne font pas ça. Ils ne remplissent pas l'écran aléatoirement comme ça. Puis là, si on remarque, si on regarde en détail, on verrait aussi qu'il n'y a absolument rien qui empêche un pixel de dessiner par-dessus un autre pixel. Donc, ce n'est vraiment pas comme ça que nos écrans fonctionnent. Mais déjà, on a des fonctionnalités de base de notre écran. Puis, si vous avez déjà eu un bug visuel, il y a certains bugs visuels qui sont très similaires à ça. Et puis là, on voit que c'est parce que l'écran ne sait pas quelle couleur affichée à quel pixel. Donc, déjà, on se rapproche de fonctionnalités qui ressemblent à un écran d'ordinateur. Donc, on va réutiliser l'espace et le E pour exécuter différentes fonctions. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet écran-là? En fait, les écrans d'ordinateur, les écrans de portable, de téléphone, ils vont effectuer un balayage pour dessiner chacun des pixels un après l'autre. Et puis ça, ça va constituer un frame, donc une image. Et puis l'idée, c'est d'en mettre plusieurs par seconde, comme ça, et de rafraîchir l'image plusieurs fois par seconde pour créer un visuel. Donc, nous, comment on pourrait reproduire ça? Je vous avertis d'avance, ça va être beaucoup plus lent. On va être capable de visuellement voir le rafraîchissement, ce qui n'est pas le cas sur nos écrans qui le font autour de 60 des fois, même plus de fois par seconde. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un bloc, qu'on va appeler remplir écran couleur, et là, on va rajouter une couleur aussi. On va l'exécuter sans rafraîchissement d'écran. Donc, comment on ferait pour remplir mon écran? Donc, comme je dis, on a déjà vu ce pattern-là, ce modèle-là. Donc, on va faire une boucle dans une boucle, et faire les rangées, et ensuite faire le nombre de rangées dont on a besoin. Donc, l'idée est relativement simple. On va utiliser, bien sûr, dessiner un pixel de couleur. Couleur. Et puis là, tout ce qu'on va faire, c'est changer ses positions avec notre double boucle. Comme ça, ici. Donc là, ce n'est pas 10. Ce qu'on veut faire, c'est... On veut faire les 360 pixels de hauteur, et puis pour chaque pixel de hauteur, on veut faire les 480 pixels de largeur, comme ça. Et on va utiliser des variables i et j qui ont déjà été créées dans la fonction que j'utilise pour créer mes données, et on va les utiliser pour garder le compte de où on est rendu. Donc, notre j et notre i vont nous servir à compter. On va les démarrer, faites dans le coin en bas à gauche. Donc, moins 180 pour le i, qui va être à l'extérieur, qui va se prendre au 360 pixels de haut, et moins 240 pour le j, qui va représenter le x. Donc, on voit que ça va aller dans le coin en bas, ici. Puis là, on va lui dire, dessine à y, i et à x, i, j. Puis là, ce qu'on va vouloir faire, c'est pour faire une rangée complète, on va vouloir répéter 480 fois, on va vouloir ajouter 1 à mon x, donc à mon j. Ici, on va vouloir ajouter 1 à mon i pour monter, et on va aussi vouloir ramener le j, donc le x à la première colonne, donc à moins 240. Donc, c'est un pattern, une structure classique de boucle dans une boucle, avec deux compteurs qui nous servent à partir de moins 240 pour les x et moins 180 pour les y, et on l'augmente de 1 à chaque fois qu'on fait un pixel, et puis à chaque fois qu'on fait une rangée de pixels. Donc, maintenant, c'est la fonction remplir mon écran de couleurs que je veux essayer, et donc, je vais aller chercher remplir l'écran de couleurs, et puis, je vais m'amuser à mettre une couleur différente aléatoire entre 0 et 100 à chaque fois qu'on met la couleur. Donc, si j'essaye d'exécuter cette fonction-là, on voit le rafraîchissement d'écran qui se fait, et si je le refais, on voit le rafraîchissement d'écran. Même si j'ai mis des fonctions qui étaient toujours exécutées sans rafraîchissement d'écran, il y a tellement de calculs à faire que c'est trop lent pour le faire, et on le fait en 1, 2, 3. Donc, 3 rafraîchissements d'écran. C'est le mieux que ce scratch est capable de faire, et puis, si maintenant, on le met dans une boucle à l'infini, comme ça ici, on a un peu la même logique que le rafraîchissement de nos écrans d'ordinateur où chaque image est remplacée par une autre image en remplissant chacun des pixels, comme ça. Et là, vous voyez que ça prend plus qu'une seconde faire chaque, tandis que nos écrans le font plusieurs fois par seconde. Et si vous le faites à la maison et que vous pouvez remarquer que votre ordinateur commence à travailler un petit peu plus. Maintenant, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire avec notre pixel, nos pixels, en fait, parce qu'un pixel seul, c'est pas très efficace. Ce qu'on peut faire, on pourrait analyser des données et représenter des données en fonction de la position du pixel dans l'écran. Je m'explique. Par exemple, on pourrait représenter le haut de l'écran comme une haute température et le bas de l'écran comme basse température, des choses comme ça. Donc, ça, ça servirait à représenter des données. Et pour faire ça, on va falloir créer une relation entre la position du pixel et l'endroit où elle s'affiche ou comment elle s'affiche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau bloc qu'on va appeler écran de couleur. Il n'y aura pas de paramètre. On va simplement l'exécuter comme ça sans rafraîchissement d'écran. Et on va prendre essentiellement le même code, sauf que la différence fondamentale c'est qu'on n'a plus de couleur ici. Et la couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de notre position Y du I ici pour déterminer notre couleur. Et maintenant, si la fonction a exécuté c'est écran de couleur et que je l'exécute, on voit qu'un pattern est en train de se dessiner. Donc, on voit qu'il y a une certaine ordre, une certaine séquence dans nos données puisqu'on a lié la couleur avec la position Y. Mais là, on voit aussi que ça se répète puisque la couleur va de 0 à 100, mais que mon I va aller de moins 180 à 180. Donc, si je voulais simplement faire un radiant, si on veut, entre toutes mes couleurs, entre la couleur 0 et la couleur 100 à partir du bas et du haut de mon écran, j'aurais simplement à faire un petit calcul mathématique pour déterminer la couleur. Donc, le calcul est relativement simple. C'est une règle de 3. Donc, l'idée, c'est qu'au final, on veut ramener ça sur une échelle de 0 à 100. Donc, une échelle de 100. Et puis, on part d'une échelle de 360. Donc, on a 360 pixels de haut et on veut que ça varie dans une échelle de 100. Donc, à chaque pixel qu'on fait, on devrait changer la couleur de 0.2777778. Et là, l'idée, c'est que, aussi, on ne veut pas que ça parte de moins 180 à 360. On veut que ça parte de moins 180 à 180. On veut que ça parte de 0 à 360. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est pour ça ajouter à notre position 180. Donc, si la position est moins 180, donc tout en bas, ça va être 0. si la position est tout en haut, ça va être 360. Donc, ça me donne où je suis dans mon pixel. Et maintenant, ça, c'est de combien je devrais augmenter à chaque fois que je monte sur mes Y. On a simplement à multiplier les deux. Donc, si à chaque fois que je veux monter c'est ce nombre-là, multiplier par le nombre de fois que j'ai monté sur mon axe de Y, ça va déterminer la couleur. Donc là, maintenant, si je le refais, on voit effectivement que la couleur ne fait qu'un cycle. Donc, on a ramené une échelle, ça s'appelle mappée. Donc, on voit maintenant qu'on a affiché la couleur de notre écran comme ça. Donc, on voit déjà qu'il y a certains patterns qui commencent à se dessiner et on peut facilement imaginer qu'avec la même technique, si on savait la couleur d'avance de chaque pixel, par exemple, d'une image, on aurait simplement à aller lire cette liste d'informations-là et puis afficher la bonne couleur de pixel et c'est effectivement comme ça que les images et aussi les vidéos qui sont juste une succession d'images fonctionnent sur nos ordinateurs. Donc, le pixel est extrêmement puissant pour afficher des images. On vient de voir qu'on est capable de remplir un écran, de changer l'écran, d'alterner et on pourrait aller encore plus loin en complexité ici. Mais, notre pixel aussi, on pourrait le considérer comme un point dans un espace en deux dimensions et par dimension, c'est-à-dire dans combien de directions ou d'axes je peux me déplacer dans un espace. Donc, si par exemple j'ai une ligne, je peux juste me déplacer dans un axe. Donc, c'est unidimensionnel. Et puis, ici, on a un plan cartésien à deux axes, donc je peux me déplacer dans deux axes. Si j'étais dans un espace 3D, alors je pourrais me déplacer dans trois axes. En ce sens, quand je dessine un pixel, en fait, on va retourner avec notre pixel noir, c'est quand je dessine un pixel à 50-50, en fait, j'occupe un point à la coordonnée 50-50, ici, comme ça. Et puis, ce système-là de coordonnées et de plan cartésien, c'est un système qu'on utilise beaucoup en mathématiques pour représenter des formules mathématiques et représenter des données. Je vais donner quelques exemples de fonctions. Donc, la fonction mathématique, c'est un petit peu de la même façon que les fonctions qu'on a utilisées depuis le début en programmation, mais qui s'appliquent plus spécifiquement dans un contexte de calcul mathématique. Donc, si on crée une fonction, on va créer ce qu'on appelle une fonction de x. C'est-à-dire, pour la valeur de x, on va calculer une valeur pour y qui va être notre résultat. On va passer l'information x et puis, ça va nous donner une valeur qu'on va ensuite afficher sur l'axe des y. Par exemple, on pourrait l'écrire comme ça, la fonction de x qui est égale à x. C'est-à-dire, pour x, y va être égale à x. Et puis là, on va le faire parce qu'on a besoin de le faire pour un x spécifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour x d'une certaine valeur. Ça peut avoir l'air très compliqué pour l'instant, mais on va simplifier ça un petit peu. Donc, pour x d'une certaine valeur, y va être égale à x. Donc, si x est égale à 5, y va être égale à 5, etc. Comment on fait pour représenter ça avec un pixel? On va dire pour un pixel à la position x, sa position y va également être égale à x. Et puis là, on pourrait y aller, on pourrait dire, donc pour, par exemple, 250, et puis si je fais le e, ça va dessiner un point, si je fais 250, ça devrait dessiner un point, un pixel à 250, 250. Mais en fait, il n'y a pas 250, donc je vais faire 150. Et voilà, donc ça dessiner le point à 150, 150. Rien de très intéressant jusqu'à date. La fonction en tant que telle n'est pas très intéressante. Le résultat de un pixel n'est pas très intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est si on part de notre gauche de l'écran et que pour la valeur de chaque x jusqu'à 240, donc on va le faire 480 fois, on le faisait. On écrivait cette donnée-là dans notre tableau. Qu'est-ce que ça va nous donner? Déjà, beaucoup plus intéressant. Donc, on voit que ça trace une ligne dans ce tableau-là. En fait, ça trace une série de points qui forment une ligne. On pourrait même le faire encore plus précis comme ligne si on le faisait au lieu de 480 fois, on va rajouter un 0 pour le faire 4800 fois. Et puis, au lieu de faire 1 à chaque fois parce que là, on dépasserait les limites, si on le fait 10 fois plus, il faudrait faire 10 fois moins sur le x à chaque fois, donc 0.1. Et puis là, si je réessaye, on voit que la ligne est plus clairement définie. Et puis, ça reste des points. Ça reste des points mais qui sont tellement rapprochés l'un de l'autre qu'on le visualise comme une ligne continue et on pourrait très bien rejoindre ces points-là pour former une ligne continue. Et puis, c'est tout un aspect des maths beaucoup plus avancé qui s'appelle le calculus qui fait ça pour des versions plus compliquées. Et puis, parlant de versions plus compliquées, on peut s'amuser un petit peu avec ces définitions-là. Donc, en gardant cette même structure-là, faisons une autre fonction pour visualiser d'autres types de données. Donc, on voit qu'il y a une relation de 1 pour 1 avec le x et le y-rec, donc ça forme une droite. Si, par exemple, on faisait une autre fonction, une fonction de x qui est égale qui est égale à 2 x. Et là, on va le dire pour ce x. Donc, est-ce que ça va nous donner une droite? Comment cette croissance-là se visualiserait sur notre tableau? Donc, on pourrait faire la même formule, sauf que là, on va faire un petit opérateur et on va le faire avec fois 2. Donc, x est égale à 2 fois x et puis là, si on dessine cette fonction-là, oups, ça exécute la même fonction. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux simplement copier la même structure et changer le bloc que j'exécute ici pour mettre ça. la nouvelle fonction. Et voilà. Et là, si je l'exécute, on voit que c'est encore une droite mais qui est beaucoup plus à pic. Donc, on peut contrôler la pente de notre droite en changeant le type de formule qu'on met là. Donc, ça nous permet vraiment de visualiser cette formule mathématique-là pour différentes valeurs du x. Et c'est une application du pixel 2D comme représentation du point dans un espace 2D qui est extrêmement utile dans différentes applications des mathématiques. Essayons simplement de faire une fonction de x et on va la laisser ouverte et puis on va simplement faire différents tests pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et puis là, on va faire la même structure encore mais avec simplement la fonction-là et on pourra... je ne l'ai pas écrit puisqu'on va en écrire différentes pour tester différentes visualisations. Donc ici, on pourrait faire la même formule et là, on pourrait essayer différentes choses. Par exemple, si j'essayais x multiplié par x, qu'est-ce que ça nous donnerait comme formule? On voit déjà que ça nous donne une forme de parabole et est-ce qu'il y aurait moyen de rendre cette parabole-là plus large? Bien, si on divisait et on jouait avec cette formule mathématique-là, par exemple, on pourrait le multiplier par un x qui est divisé par 5, par exemple, et puis là, si on le dessine, on voit que la parabole est plus large et si j'augmente ce diviseur-là, au fur et à mesure, j'élargis ma parabole. Donc, ça nous permet réellement de jouer et tout à l'heure, quand on parlait que certaines images dans nos costumes étaient des vecteurs ou des big maps, les vecteurs, en fait, c'est les lignes qui représentent nos images, bien, ce sont ces formules mathématiques-là qui forment une fonction qui représente une courbe, une ligne dans notre écran. Donc, c'est une autre façon pour l'ordinateur de représenter des images, mais encore une fois, on va utiliser des pixels, donc des points dans un espace 2D pour les représenter. Et une qu'on utilise particulièrement en jeu vidéo, dans les fonctions mathématiques qu'on a ici, ce sont les fonctions sinus et cosinus qui forment des vagues. donc simplement pour illustrer, je pourrais faire sinus cosinus et là, je pourrais mettre sinus de x comme ça. Si je le mets, on voit que ça forme une ligne, ça forme une vague, mais elle est tellement petite qu'on ne la voit pas. Si je commençais par la multiplier, ça va grossir la vague. Par exemple, si je la multiplie par 100, maintenant la vague va aller de 100 à moins 100, puis si on commence à multiplier notre x avant d'en faire le cosinus cosinus, on va jouer avec l'amplitude de notre vague comme ça ici. Donc on voit qu'on peut dessiner une multitude de vagues différentes, de courbes différentes avec nos pixels et les formules mathématiques de ce type-là. Donc un autre pouvoir vraiment important des pixels en science informatique, en informatique. La dernière chose que je veux voir, c'est le pixel et ce type de représentation mathématique-là, visuelle de l'information, pourraient nous permettre de tirer certaines conclusions et analyses de données qui autrement pourraient sembler chaotiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde ici ma liste d'étudiants avec le nombre de minutes qu'ils ont étudiés et les notes qu'ils ont obtenus, il n'y a pas d'ordre particulier et c'est extrêmement difficile pour moi de tirer des conclusions. Par exemple, est-ce que ça vaut la peine d'étudier pour ce type d'examen-là? Je peux regarder ici, je vois qu'un étudiant qui a étudié 240 minutes a eu la note 100, mais ici 200, donc on peut voir qu'étudier semble payer, mais ici 173 aussi a eu la note 100. Donc, on peut visuellement comme ça tirer des conclusions et là, j'ai juste 30 élèves, ce n'est pas si mal, mais là, ici on voit 133 heures a presque eu 100. donc comment est-ce qu'on peut voir visuellement les relations entre ces informations-là pour en tirer des conclusions? Eh bien, on peut simplement les afficher comme un pixel dans un espace 2D. Donc, si par exemple, on faisait une fonction qui nous affichait la note en fonction des minutes étudiées pour chacun des élèves, donc ce qu'on pourrait faire, c'est le même type de boucle où on pourrait passer, on pourrait mettre I à 1 pour commencer à 1 et puis là, le nombre de fois nécessaire pour passer à travers toute ma liste, donc 30 c'est 30, 200 si c'est 200 et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessiner un pixel, on va le laisser noir pour l'instant, dessiner un pixel à l'élément et puis là, si on a été dans le premier, on va utiliser le I, puis le I va aller après ça à 2, à 3, à 4, à 5, on va passer à travers la liste comme ça, donc le X va représenter mes minutes étudiées et le Y va représenter ma note, donc l'étudiant 1 va avoir son point à X 147 et Y 63.33 et là, on va ajouter 1 à I comme ça, puis là, on pourrait créer un bloc pour faire ça rapidement, on va l'appeler visualiser données, donc ça va nous permettre de visualiser des données, et puis là, si je l'exécute, je vais cacher mes listes qui sont difficiles à lire, mais la même information, exactement les mêmes données présentées sous forme d'un graphique me permet de voir, donc on voit qu'il y a certainement une certaine relation, c'est pas une ligne droite, mais on voit que la distribution ici, elle est à 100 parce que c'est la note maximum, on voit visuellement que plus on étudie, plus on a une tendance générale à avoir des bonnes notes, mais déjà, j'ai beaucoup plus d'informations visuellement, et le secret avec ces sciences des données-là qui est toute une autre discipline qu'on peut explorer en sciences de l'informatique, c'est plus on a de données, plus ça devient intéressant. Par exemple, si je génère une nouvelle liste de données, je pourrais les générer avec D et de taille, et là, disons qu'au lieu d'avoir 30 élèves, on a 5000 élèves. Et puis, ces 5000 élèves-là, on voulait les afficher pour aller étudier, voir si la relation devient plus claire. Et là, on voit clairement qu'il y a une relation avec une certaine variation, mais on pourrait calculer la relation entre le temps d'études et les notes obtenues. Et puis, on voit que c'est un test qui semble assez difficile parce qu'il y a plusieurs élèves qui ont de la difficulté. Et si je génère de plus en plus de données, disons un autre 50 000, et puis que je dessine encore par-dessus ça, on voit que la tendance se confirme et puis il y a clairement une relation entre les deux qui se dessinent et on pourrait tirer des conclusions sur les règles mathématiques qui sont venues, qui ont causé cette certaine distribution-là. Dans mon cas, je simule la génération des données, mais ces données-là pourraient très bien venir d'observation, d'études, et puis on ne les a pas, ces règles mathématiques-là, et on pourrait en déduire certaines conclusions à partir de cette visualisation-là, chose qui n'est pas possible si on essaye de passer à travers une liste de 50 000 données comme ça pour tirer ce type de conclusion-là. Et pour terminer, je vais simplement faire une petite couche supplémentaire de visualisation, c'est-à-dire que je vais le visualiser avec de la couleur. Donc, si je regarde ma couleur ici en rouge à 0 et en 33 et en vert, donc je pourrais dire si j'ai une note inférieure à 60, si j'ai un échec, je vais le faire en rouge et puis sinon, je vais le faire en vert à 33. Donc, comme ça, il va quand même falloir que j'ajoute 1 et puis là, on va l'utiliser avec un si sinon. Donc, si j'ai un échec, ça va être en rouge, sinon, ça va être en vert et pour vérifier l'échec, c'est simplement de vérifier si c'est plus grand que 60. Donc, si ma note est plus grande que 60, on va le dessiner en vert, sinon, on va le dessiner en rouge. Et puis là, si je refais la visualisation, on voit qu'il y a une petite erreur avec mes données. Donc, ce que je pourrais faire, c'est générer des nouvelles données. On pourrait faire 500 pour que ce soit un peu plus clair. Et puis là, si j'efface et je visualise, on voit clairement, sauf que j'ai inversé. J'ai mis mes échecs en rouge et mes réussites en vert. Et voilà, donc on visualise avec de la couleur supplémentaire. Donc, ça nous permet d'ajouter une information supplémentaire dans notre visualisation des données. Donc, c'était un cours un peu plus dodu mathématiquement, mais c'était pour illustrer vraiment la puissance d'être capable d'afficher un pixel à l'écran. Donc, n'hésitez pas à suivre nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et participez à nos vidéos en ligne, en direct. Visitez notre page Facebook pour les lier. Merci et au revoir. Merci.